Comme chaque semaine, François Boussnel est de retour, ce mercredi 27 avril à 21h sur France 5, pour présenter un nouveau numéro de la Grande Librairie. En cette journée de commémoration de la Shoah, pour entretenir la mémoire des victimes et des survivants du génocide nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, le journaliste littéraire recevra trois survivants de la Shoah qui viendront présenter leur livre. Le premier invité de François Boussnel sera Joseph Weissman qui viendra présenter après la rafle, aux éditions des Arènes. Âgé de 90 ans aujourd'hui, il est l'un des derniers rescapés de la rafle du Veldiv. Il participe à des conférences, des colloques, des débats, des films. Et il raconte. Le deuxième invité de cette grande librairie un peu particulière sera Julia Wallach pour Dieu était en vacances, chez Grasset. Née à Paris en juin 1925, de parents polonais, elle a 15 ans quand les Allemands entrent dans Paris, et 17 ans quand elle est arrêtée avec son père sur dénonciation d'une voisine, en 1943, puis déportée de Drancy vers Archewitz-Birkenau. Julia a connu la faim, le froid, les coups, et la marche de la mort à travers la Pologne et l'Allemagne enneigée. Enfin, troisième et dernière invitée de François Boussnel, Jacqueline Fleury-Marie et viendra présenter Résistante, aux éditions Kalman-Levy. Cette femme avait 17 ans lorsqu'elle s'est engagée dans la résistance contre l'occupant nazi dans les réseaux défense de la France plus mitridate, comme ses parents et son frère. La grande librairie, quelle audience pour le dernier numéro ? Le mercredi 20 avril, François Boussnel recevait un invité exceptionnel dans sa grande librairie en la personne d'Edgar Morin. Ce soir-là, face au débat de l'entrée de tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, 177. 000 téléspectateurs seulement ont opté pour France 5. Un score bien en dessous des scores moyens de l'émission littéraire depuis le lancement de la saison. Loading, widget. Lecceau 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.